Les amis, petites informations du côté du remake de Prince of Persia qui a été repoussé maintes et maintes fois, qui même d'ailleurs semble abandonné par Ubisoft puisqu'il n'y a plus de date de sortie, il a été retiré des stores, on ne peut plus le précommander. Eh bien, sachez que la liste de trophées vient de Leak sur le PSN. Il y a un profil quelque part dans le monde qui a débloqué des trophées sur ce jeu. Donc, ça veut dire que le projet n'est pas abandonné. Enfin, le projet, ce n'est même plus à l'état de projet. Le jeu était déjà bien avancé, il devait sortir je crois en début d'année ou même là maintenant, au mois d'août. Bref, il a été repoussé pour une date inconnue. Et apparemment, il semble terminé vu que quelqu'un est déjà sur le jeu et a débloqué des trophées. Du coup, on a pu récupérer la liste, enfin des sites ont pu récupérer la liste. Je vous ai pris un site français qui va vous permettre un peu de voir tout ce qu'on peut faire dans ce jeu. Alors attention, évidemment, spoiler, pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, vous allez avoir des informations un petit peu compromettantes dans l'intitulé de certains trophées. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment parler de spoiler, sachant que c'est un remake d'un jeu qui date d'il y a 15-20 ans ? Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. On connaît, c'est juste si vous n'avez jamais joué au Prince of Persia, évitez de regarder cette vidéo. Sinon, pour ceux qui n'en ont rien à foutre, eh bien voici la liste des trophées. Alors il y en a 25 au total. Et pour la plupart, pour 95% d'entre eux, c'est juste de finir le jeu. En gros, tu avances et tu débloques des trophées. Il n'y a vraiment aucune difficulté pour avoir le platine. Donc d'ailleurs, le premier trophée de cette liste, c'est le trophée platine. Gagnez-les tous, remportez tous les trophées. Le deuxième porteur de sable, obtenez la dague du temps, dont ça s'obtient dès le début de l'aventure. Recevez votre première vision, pareil, c'est plus ou moins au début de l'aventure. Cercle complet, activez le système de défense du palais. Début d'aventure, puisque je crois qu'on se fait attaquer. Le prochain, c'est en quelque sorte un spoiler, décision difficile, battez votre père. Vous savez comment ça se passe normalement, pour ceux qui ont déjà fait l'aventure principale. De toute façon, il n'y aura aucune nouveauté. C'est l'histoire de Prince of Persia, remakée avec des graphismes. Bon, j'allais vous dire, au goût du jour, ou plutôt propre, tout ça. Mais en fait, la communauté trouve que le jeu est dégueulasse. C'est pour ça que le jeu a été repoussé maintes et maintes fois, parce qu'en fait, le jeu, il est dégueulasse. Voilà, on verra s'ils ont fait des changements. Épée de force, obtenez la première épée. Donc ça, tu te doutes bien que ce sera au début de l'aventure. Tu ne vas pas faire tout le jeu sans épée, ce n'est pas possible. Prince de lumière, quittez la galerie de la connaissance. L'ascenseur, survivez au combat de l'ascenseur. Bon temps, partagez une nuit d'amour avec Pharah. Épée ultime, obtenez la dernière épée. Ça, c'est le spoiler, c'est le plus... Je crois que c'est le boss de fin, c'est le vizir. Le combat ultime. Ensuite, récupérer un nuage de sable, ça peut être utile. L'eau, c'est la vie. Trouver une fontaine secrète. Celui-ci, éventuellement, on peut le louper. Apéro surprise, buvez en plein combat. Ça, il faut avoir des couilles. T'imagines, il y a plein d'ennemis autour de toi. Tu te dis, les gars, pousse, je vais boire un coup. Cirque volant, sauter par-dessus deux ennemis différents au ralenti. J'ai hâte de jouer à Prince of Cards. Moi, je kiffe cette licence. Je suis dégoûté que Ubisoft les misse de côté pendant un temps. C'est vraiment extra. Contrôle de la foule, étourdissez quatre ennemis en même temps. Ça reste de l'eau. Buvez l'eau d'une cascade. Involnez sable. Battez quinze ennemis à la suite sans subir de dégâts. Ça devrait être possible avec le ralenti, t'inquiète pas. Souffre douleur. Paralyser le même ennemi cinq fois. Ça se fait pas, ça. Porte cachée. Trouver le niveau bonus secret. Alors ça, ça me dit rien, par contre. J'ai une petite théorie à ce sujet-là. Est-ce qu'ils auraient pas fait un petit easter egg au premier Prince of Persia en 2D ? Voilà, je trouvais le niveau bonus secret. Tu vois, je m'attends à ce que ce soit une sorte d'easter egg avec un niveau en 2D. On verra bien. Ça ne s'est pas passé comme ça. Premier retour dans le temps. Je le jure. Remonter 25 fois dans le temps. Méga paralysie. Effectuer une méga paralysie lors d'un combat. Aucun respect. Buvez pendant qu'un ennemi paralysé tombe au sol. Il y a au moins trois, quatre trophées où tu dois figer des ennemis et boire de l'eau. Et regardant fixer Pharah de très près. Coquin. Voilà pour la liste des trophées de ce Prince of Persia. Oh putain, j'arrive plus à le dire. Prince of Persia remake. Vous voyez, c'est vraiment le jeu. Enfin, tu fais le jeu normal et tu débloques trois quarts des trophées, si ce n'est tout, en fait. Ils sont super simples. Voilà, zéro difficulté. Ça sent le platine pour tout le monde. Donc, on n'a pas de date de sortie. Néanmoins, il faut savoir que quand les trophées apparaissent sur le PSN ou sur le Xbox Live. En général, le jeu arrive trois, quatre, cinq mois après le leak. Donc, je pencherai pour une sortie en fin d'année, tout simplement. On est au mois d'août. Il reste quatre mois avant la fin de l'année. Donc, ouais, ils vont le sortir là, je pense. En plus, il y a une conférence Ubisoft le 11 septembre. Si je ne dis pas de bêtises, il y aura des infos, il y aura un trailer, il y aura une date de sortie. C'est sûr à 100% maintenant. S'il y a les trophées, c'est que le jeu, il est terminé. On est sur la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous comptez acheter le jeu. Si oui, est-ce que vous allez faire le platine, du coup, vu qu'il a l'air super simple. Si vous attendez Prince of Persia, et puis voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire, je ne vous cache pas. Mais au moins, ça fait plaisir d'avoir des infos sur cette licence. Du moins, s'il reste des fans, parce que malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été abandonnée par Ubisoft. Donc, les gens l'ont un peu oubliée, ou les nouveaux joueurs ne savent même pas ce que c'est. Donc, j'espère que ça sera relancé avec ce remake, et qu'on aura le remake des autres. Bon, moi, j'aimerais bien de nouveaux opus, mais j'ai envie de faire le 2, j'ai envie de faire le 3 en version remake, parce qu'ils étaient extra ces jeux. Voilà. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, tchuss !